Bonjour à toi c'est Rémi, samedi 18h, alors on est pas dans le même angle parce que c'est une vidéo où on va être sur bureau et je me suis dit je vais me mettre tout de suite au bureau. Voilà comme ça c'est réglé au lieu de m'emmerder, mettre du matos là-bas, revenir machin, j'ai dit on va pas perdre de temps, au bureau, tac. Bon l'éclairage pour l'instant est pas ouf mais on va faire avec, merci pour les 1500 abonnés, on les a passés il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu d'autres choses à faire donc au final on les a pas célébrés. 1500 fois merci, on est 1500 zigotos de fous mais vous êtes des fous, vous êtes des dingues dans votre tête de vous abonner à cette jeune chaîne YouTube. Continuez à vous abonner d'ailleurs en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucun envoi de vidéo, c'est en théorie tous les samedis à 18h jusqu'à maintenant. Il y a les réseaux sociaux de la chaîne également, Facebook, Instagram et Twitter, AdSermieOfficiel, ils sont ici en bas et en dessous dans la description de la vidéo. Donc 1500 fois merci et on va fêter ça dignement, il y a du matos qui est arrivé, ça fait un mois et demi que je l'attends et c'est arrivé pile pour le bon moment. Donc je remercie au final FedEx, merci FedEx, merci. On va déballer aujourd'hui et peut-être monter, je ne sais pas on verra comment se déroule la vidéo, le framework laptop. Ah tu sais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce truc le framework laptop, tu vas le savoir dans les vidéos. Et je vais aussi aller à l'orthophoniste parce que ça s'améliore pas. Vas-y balance le générique là et on en parle plus. Avant d'aller plus loin, petit point en texte. J'ai précommandé mon framework laptop le 24 août parce que c'est un système de précommande et ensuite au bout d'un moment il te valide ta commande une fois que l'ordinateur est prêt. En usine je veux dire. Donc j'ai précommandé mon matériel le 24 août avec une prévision d'envoi sur ce qu'ils appellent le batch 3 parce que c'est divisé en 4 sur une année les envois par trimestre. Donc là moi j'ai été prévu sur le 3ème trimestre. Donc le trimestre à partir du mois de septembre. Voilà le dernier batch d'envoi ou l'avant dernier batch de l'année. Le fait est qu'ils ont du retard. En ce moment chez framework à l'usine ils ont du retard à cause du Covid, à cause de l'Ukraine, à cause de tout ce que tu veux. Le camion qui est pas arrivé pour les pièces etc etc. Ils ont du retard. Ce qui fait qu'au lieu que mon PC soit envoyé de l'usine au mois de septembre, il l'a été au mois d'octobre. Vers le 10 à peu près puisque c'est à ce moment là le 10 octobre que j'ai eu moi ma validation de commande. C'est à dire j'ai passé donc ma précommande avec un acompte de 100€ payé à la précommande le 24 août. Et ma commande était prête à envoyer le 10 octobre. Et au 10 octobre ils m'ont prélevé le reste de la somme. Donc au total c'est une configuration à 1397€. Je me suis juré de ne jamais mettre autant de sous dans un PC et pourtant je l'ai fait. C'est pour vous les abonnés, c'est pour vous je le fais, putain. Donc moi l'acompte de 100€ pris à la précommande, il me restait donc 1297€ à régler au moment du 10 octobre. Au moment où ils ont dit bah c'est bon le PC il est prêt on peut vous l'envoyer. Envoyé par FedEx ça a été hyper vite et je l'ai reçu avant la date prévue qui était le 17 octobre. Encore une fois l'orthophoniste il faut que j'y vais hein c'est dingue. Et je l'ai reçu le 14 octobre. Donc au final un mois et demi après la précommande. Heureusement l'emballage était propre. Petit point sur la config que j'ai prise. C'est donc le Framework Laptop DIY Edition. Je suis censé le monter moi-même en théorie, on verra ça au niveau du déballage. Avec le processeur Intel Core i5 de 12ème génération, le 1240p qui monte jusqu'à 4,4 GHz. On peut aussi toujours l'avoir en 11ème génération mais là je n'ai pas les fréquences en tête. Là dessus 16Go de RAM en 2x8Go, de la RAM en 2300MHz. Et une licence Windows 11 Pro avec clé d'activation à récupérer depuis le site de Framework Laptop. Voilà pour les specs, place au déballage, c'est parti. On se retrouve sur le bureau. Alors je vais faire comme ça, j'ai le micro ici sur le côté. J'ai l'iPhone qui filme ici, je suis un peu décalé. Bon on va se la faire comme ça, ça va aller. Puis en plus je ne suis pas très bien centre au niveau de l'image. Ça va aller, le principal c'est de voir ce qui se passe. Donc la boîte ici que j'ai reçue en fait. Voilà la moto elle est passée. Donc la boîte vous voyez fermée avec un petit scotch en bas ici. Oui je vais avoir besoin d'un couteau. Donc j'ai pris le petit couteau qui marche bien. Bon le petit c'est pas un laguiole, c'est un couteau de merde là. Donc on va tout de suite pouvoir décoller ça. Parce que la boîte s'ouvre ici par en dessous. Et je l'ai mis à l'envers volontairement parce qu'il y a mon adresse derrière. Ça ne m'intéresse pas en fait de vous donner mon adresse en vidéo. Allez c'est parti, on y va. On n'a pas peur. Tac. Il est bien collé leur truc là. Hop, voilà. Normalement il ne va pas me résister bien longtemps. Voilà, il est bien découpé. Non, là-bas au bout ça déjà encore. Comme d'hab. Imaginez je me flingue un doigt en vidéo à cause d'un couteau. Vous rigoleriez beaucoup vous hein. Putain bande de salauds. Je te jure, bande de salauds. Voilà, c'est ouvert. On va poser ça sur le côté. Alors on va ouvrir ici délicatement. Et on va retourner et ouvrir. Parce que je vois le truc arriver. Hop là. Hop, je reste volontairement comme ça. Et on ouvre. Alors ça c'est juste la boîte d'envoi FedEx. Et voici ce que vous avez. C'est propre. Voici ce que vous avez à l'intérieur. Il ne faut pas que je me foire. Là je ne pourrais en faire qu'une seule. Donc vous avez ici l'ordinateur. Avec à mon avis des pièces en dessous. L'adaptateur secteur français. Parce qu'on peut le prendre aussi en anglais et en américain je crois. Et là je ne sais pas ce que c'est. Ça doit aussi être toute la partie pour l'adaptateur secteur. Ah ben on va commencer par ça justement. L'adaptateur secteur. Donc c'est une petite boîte en carton. Ça vient comme ça. Attendez, je vous mets un peu plus de lumière. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Là, à peu près. C'est bon. Vous y voyez clair. Bon, il y a un peu d'ombre. Mais bon, ça va aller. Le la boîte pour le Power Adaptu. Donc il y a un petit machin ici. Un petit motif là. Qu'est-ce que c'est que ça ? EU, track, machin. Ouais, c'est le truc d'envoi. Ça, c'est tout. Alors c'est un... Il sort plusieurs tensions. Il peut sortir du 5, du 9, du 15, du 20 volts. À chaque fois à 3 ampères. Et dans l'ordre en 15, 27, 45 et 60 watts. Et en entrée, c'est du 240 volts, 50 hertz classique. Ça, il n'y a pas de problème. On se rend compte que la pièce a été fabriquée. C'est noté là en bas le 1er avril 2022. Made in China. De l'autre côté, vous avez encore un petit motif comme ça. Et donc ça, c'est très bien. On ouvre sur le côté sans tout arracher la boîte. Oui, ça s'ouvre. Ça s'ouvre sur le côté. Voilà. On ouvre ça gentiment. Et hop, voilà. Vous avez enroulé dans un scratch la fiche secteur. Voilà. On pose ici. Ici, vous avez l'adaptateur USB-C vers... Quoi d'ailleurs ? Vers USB-C aussi. OK. USB-C vers USB-C pour brancher au chargeur. Ça se branche en USB-C. Et ici, c'est le transformateur électrique. Un petit bloc carré enrubané dans un petit filet, dans un petit machin bien sympathique. Hop. Avec le petit symbole framework laptop dessus. C'est un onglet paramètre. On a le branchement pour la fiche secteur. Les tensions d'alimentation, les numéros de série. L'USB-C pour pouvoir connecter. Ça, c'est de l'autre côté. Et voilà. On a fait le tour. Petit bloc comme ça, bien sympathique des familles. Alors, je vais tout garder parce que je risque de renvoyer le PC. Je risque de le renvoyer. Donc, je ne vais rien matraquer comme un barzu. Je vais tout garder proprement. Je ne vais pas arracher le carton, etc. Donc, ça, c'était pour la partie rechargement. Voilà. Ça, c'est le chargeur français qu'on pose sur le côté. Alors là, effectivement, il n'y a rien du tout. C'est un creux. Voilà. C'est pour caler. C'était là, ici. C'est pour caler la boîte. Je croyais que c'était une autre boîte, mais il n'y a rien. Le dit PC. Le dit ordinateur. Vous voyez, je pense que j'ai été mauvaise langue. Je pense qu'il est déjà monté. Si on regarde un peu ce qu'on a. Si on regarde en dessous, ici, là. Qu'est-ce qu'on a ? Ah. Ah, on a encore des trucs là-dedans. Ah, ok. Bon. Il y a une deuxième boîte. Alors, attendez. Je vais virer la grande boîte, là. Et puis, on va y arriver. Ah, c'est un vrai déballage. Là, vous en avez pour vos sous. C'est un vrai déballage. C'est pas un déballage déjà tout fait. Oui, en fait, je vous ai pas attendu. Truc mon cul, là. Non, non. C'est du vrai déballage. Donc, la boîte du PC qui est ici. Pareil. Qui s'ouvre avec un petit collant, ici. Là, en bas, qu'on va découper gentiment. Hop, là. Tac. On slice ça. Et on ouvre. Tac. Hop. Voilà. Regardez le petit motif. Là, c'est beau, ici. Regardez ça, comme c'est joli. Hop. Eh, il est beau. Il est très beau. Toujours enrubané dans un petit filet, dans un petit machin qui est très bien. Avec un petit carton autour. Frame.work slash support, si jamais vous avez besoin d'un support pour le matériel. On a une petite encoche pour soulever. Oh, c'est fin. Oh, c'est beau. Oh, c'est joli. Alors, il arrive sans les ports, en fait. Ici, il y a un creux. Ici, il y a un creux. On va le voir après. Ici, il y a un creux. Et ici, il y a un creux. Vous avez livré avec un petit plat, ici. Et un tournevis. Alors, c'est quoi ? C'est du Torx, je crois, un truc comme ça. Qui va vous permettre de faire le montage des éléments de l'ordinateur. Voilà, une petite mise au point. Vous arrivez à y voir quelque chose, à peu près. Ici, voilà, à peu près. Je mets ma main dessus. Un petit tournevis slash spatule, voyez ici. Avec un plat. Voilà, ça arrive dans l'emballage, indirectement. On va le remettre ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi, ça ? C'est des stickers. Ok, des petits stickers framework. Qu'est-ce qu'on a encore en dessous ? Ça doit être le guide de garantie, ou bien quelque chose dans le style. On va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est une petite notice explicative de ce que c'est en plusieurs langues. De ce qu'il y a comme élément. C'est un petit dépliant avec pareil... C'est le user manual, en fait. Mais le guide rapide, quoi. On sait se servir d'un PC. Hop, allez. On referme ça proprement. On bouge la boîte. Alors, je vais vous montrer maintenant ce qu'il y avait dans l'autre boîte plus plate, ce qu'il y avait en dessous de la boîte du PC. C'est-à-dire celle-ci, avec le trou là. On va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Pareil, c'est le même système d'ouverture. On glisse là en bas et on ouvre. Et qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a... Alors, c'est prévu pour en mettre plus, voyez, selon les éléments que vous commandez. Donc, il y a ma RAM, ici. Avec la configuration, le port USB-A que j'ai pris et le port USB-C. Donc, moi, ma configuration, c'est comme ça. J'ai... Bah, il manque pas quelque chose, d'ailleurs. Il risque... Je risque d'avoir un trou, en fait, toujours dans le PC pour rajouter encore une carte d'extension, comme ça. Mais ça marche... Je sais vraiment que ça marche comme ça. C'est des petites cartes d'extension. Donc, là, moi, j'ai un port... Hop, j'ai un port USB-A là-dedans qui se connecte en USB-C à l'ordinateur. C'est débile, hein. J'ai un port USB-C qui se connecte aussi, donc en USB-C à l'ordinateur. Alors, pour la beauté du geste, regardez. Je vous en ouvre un. Donc, ça, c'est le USB-A. On retire. Oh, c'est bien emballé, n'y-donc. On y va tranquillement parce que je voudrais pouvoir... Si je dois le renvoyer. Hop, et ça fonctionne comme ça. C'est métallique. Donc, vous avez... Ça, c'est l'embout extérieur. Donc, c'est l'USB-A, voilà. Qui vient donc se brancher au cul du PC en USB-C. Voilà, c'est des petits modules comme ça. Donc, là, ça, c'est le port USB-A. C'est pareil en USB-C et pour l'HDMI. Des petits modules comme ça, de cette taille-là. Là, vous pouvez avoir, je crois, des prises Ethernet. Il y a plein de petits modules comme ça que vous pouvez acheter par la suite sur le site de la marque, sur le site de Framework Laptop. Donc, ça, pour l'instant, je vais le remettre là où il était. C'est-à-dire ici. On va le remettre dans sa boîte et on va surtout regarder le PC. Donc, je répète, dans cette vidéo, c'est le déballage. Là, je suis en train de me rendre compte qu'on ne fera pas le montage ici parce que ça va être long. Donc, c'est le déballage purement. Et il y a la RAM ici. Vous voyez, donc, c'est de la 16Go en 2x8 de la barrette cruciale DDR4-3200 sodium. Vous avez le principal. On ferme cette boîte. Donc, on y reviendra plus tard. En fait, ça sera sur le montage de l'ordinateur. Je vous ferai une vidéo sur le montage et aussi le premier démarrage et test du PC. Venons-en à la masterpiece de tout ça. C'est le PC. Donc, on ouvre ici et on déballe gentiment et proprement sans rien arracher. Parce que si je veux le renvoyer, il est métallique. C'est de l'alu. C'est de l'aluminium. C'est froid. Voici l'ordinateur. Il est beau. Il est magnifique. Avec le petit logo framework laptop ici. Donc, ça, c'est le dessus. Donc, sur le côté, voici comment ça se présente. Donc, là, actuellement, voilà, il lui manque ses petits modules. Vous voyez, là. Et là. Et c'est les modules que je vous ai montré. Ils viennent se verrouiller avec un petit bouton ici, de chaque côté. Un gros pad ici, caoutchouteux, pour bloquer le PC quand vous le posez sur un bureau. Il y en a là aussi. Et donc, au fond, est-ce qu'on arrivera à voir ? Non, on n'arrive pas à voir avec la lumière. Mais ici et là, au fond, c'est de l'USB-C, en fait, pour venir connecter les petits connecteurs que je vous ai montré avant. Et c'est pareil de l'autre côté. Voilà. Avec la petite prise jack. La combo jack, pardon. Ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On n'en a rien. Les aérations ici, en dessous, il doit y en avoir ici, entre la charnière et le reste. La charnière de couleur noire. Le dessus du PC. Et puis, écoutez, on va tout de suite ouvrir, voir comment il ressemble à l'intérieur. On a une petite encoche ici, en bas. Et c'est... Ouh, c'est aimanté. C'est comme les Mac. C'est aimanté. Et voici l'ordinateur en question, si je vous pose sur le bureau, de dessus, avec le contour d'écran noir. Brillant, d'ailleurs, l'écran. Et regardez, putain, il... Il penche, hein, l'écran. En fait, on peut le mettre... D'accord. Bah, on peut le mettre à plat. On peut le mettre à plat. Là, je suis pas totalement à plat, mais on peut mettre le PC à plat. Voilà l'ordi, avec le clavier AZERTY, qui me semble avoir un bon feeling. Le trackpad, qui est quand même d'une taille bien, d'une taille raisonnable, qui semble faire l'affaire, qui est doux. Le petit capteur d'empreintes digitales, slash, bouton de démarrage, ici, en haut à droite. Et puis, un clavier classique, avec, donc, tout ce qu'il faut. Un haut... Ah, de l'écran ! Ici, en haut, vous avez, donc, les webcams, les micros, tout ça. Et, en fait, on peut changer le contour, ici. Moi, je l'ai noir. On peut le mettre en orange, ou peu importe. Le clavier, c'est pareil, on peut le changer, on peut mettre des touches transparentes, par exemple, pour avoir un rétro-éclairage. Je crois qu'il est rétro-éclairé, si je ne dis pas de bêtises. Le clavier doit être rétro-éclairé, mais je vois pas de touche pour modifier le rétro-éclairage. Ah bah si ! Il y a une touche pour activer ou délectiver le rétro-éclairage. Donc, il doit être rétro-éclairé, on verra ça lors du premier démarrage. Voilà pour ce déballage. Donc, dans cette vidéo, on va s'en arrêter là, puisque je vais donc avoir, bientôt... Il y a une petite inscription, on le verra pas ici, ici, là-bas, là. Oh, coquin ! C'est beau, franchement, il est beau. 1300 euros, je comprends pourquoi. Donc, voilà pour cette vidéo de déballage. Prochaine vidéo, on fera donc le montage des petits éléments que je vous ai montrés tout à l'heure, et peut-être même en même temps le premier démarrage, puisque, bah, c'est pas grand-chose à monter. Il y aura juste à ouvrir, ici, avec les petites vis qu'il y a en dessous, là. Hop, on referme. Vous voyez les petites vis ? Mince, ça c'est le micro. Les petites vis, ici, là, et en haut, avec le petit tournevis, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Il faudra donc ouvrir, mettre la rame à l'intérieur, refermer, mettre les petits modules, là. Donc, il va m'en manquer un, parce que, là, vous voyez, il y a 4 emplacements et j'ai 3 modules. Mais ça me laisse le choix pour ajouter autre chose par la suite. Donc, prochaine vidéo, ça sera donc le déballage... Pas le déballage, le... le premier démarrage de la bécane, avec le montage des différents éléments. Voilà pour cette semaine. On se quitte là-dessus, sur ces beaux éléments. Le chargeur qui est là, le petit machin que je vais virer ici, ça me fera plus propre. C'était Rémi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La semaine prochaine, ce sera donc le montage des derniers éléments et le premier démarrage de la bécane. N'oublie pas le petit pouce bleu sur la vidéo, si elle t'a plu. Partage-la à un maximum de monde et abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine, samedi, 18h. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501